Ça sera pour Youtube, on refait un format, un vrai format, lundi-catch à l'arrache avec, je ne vous le cache pas, on n'est pas si à l'arrache que ça, puisqu'il y a un diapo quoi. Il y a un diapo et vous ne rêvez pas. J'ai regardé Tiennes Lamyversary et je vais en parler, alors j'ai pas tout regardé. Calmez-vous, j'ai pas regardé le pré-show déjà et j'ai pas été des plus attentifs sur toute la carte principale. Mais oui, vous ne rêvez pas, je vais parler un petit peu de tout ce que j'ai vu hors WWE de ce fait ce week-end. Et je commence sans plus tarder par Tiennes Lamyversary, parce que c'était fortement attendu, vu que la Tiennes rayonne à nouveau. Elle rayonne pourquoi ? Elle rayonne par son partenariat avec WWE, avec NXT notamment. On avait la présence sur la carte principale de Wesley aux côtés de Tremiguel et de Zachary Wentz pour reformer les Rascals, qui faisait face au No Quarter Catch Crew qui lui est totalement en provenance de NXT. C'est, j'annonce, la seule porte interdite, intrusion, etc. qu'il y aura entre les deux compagnies pour ce show. Peut-être qu'il y avait des choses plus importantes de prévu, il y a Jordine Grace qui a laissé sous-entendre qu'il y avait peut-être des choses plus importantes qui se tramaient, mais qui n'ont pas pu avoir lieu pour des raisons de voyage, voilà, tout ça. Et Tiennes Lamyversary, pourquoi ça m'a intrigué ? Déjà, on était à Montréal, Québec, pour nos amis du... Comment ça va le Québec ? Si ils sont là, si on en a parmi eux, ben venez, venez, on est pas mal, on a des cookies. On était là-bas devant plus de 4000 personnes, c'est genre la plus grosse influence ever pour un show de Tiennes depuis 10 ans. Ah ouais, Romano, ce tuerie qui parle de Tiennes, il va y avoir un événement cosmique dans les jours à venir. Ah bah non, c'est pas banal, hein. Alors, j'ai pas les rêves de toutes les storylines. Je suis un petit peu les trucs de loin, mais bon, je t'ai pas non plus trop trop largué. Je vais vous donner les résultats et rapidement ce que j'ai pensé des combats. Alors déjà, avant de parler des résultats des combats, la présence, ringside, avec un bel accueil du public pour ces messieurs, de nos amis québécois et commentateurs francophones pour l'occasion, Marc Blondin, le Marc Blondin, en compagnie de Hansom J.F. Très bien. C'était cool. Ils ont eu des belles acclamations de la part du public. D'ailleurs, quand on a switché, parce que quand les commentateurs parlent sur la scène d'introduction, c'est entendu dans toute la salle. Et quand ça switchait du français à l'anglais, pour revenir sur Iron English, je sais plus comment il s'appelle, Mathieu Rénault, voilà. Et Tom Hannifan, quand ça repassait sur eux, les gens bouuuu, bouuuu, Marc Blondin, quoi, qui a également fait l'introduction de PCO pour son match de championnat, quoi. Top of the world, voilà. Pourquoi Hogan porte des gants de jardinier ? Mais non, pourquoi Hogan est un agriculteur ? Voilà, la francophonie, ça fait plaisir. Une ambiance, je dirais pas non plus exceptionnelle, mais alors attention, est-ce que c'est pas le rendu audio qui était un peu pas ouf ? Ça faisait longtemps que je n'ai pas regardé Tiennet, alors ils sont pas à la maison, ils sont pas à domicile, ils ont dû déplacer des camions, etc., pour pouvoir filmer ça dans d'autres conditions, dans une salle plus grande en plus de ça, ça ne se sonorise pas de la même manière. Il y avait un grain d'image un petit peu jaunâtre, c'était une production pas des plus épiques, voilà, c'était une production correcte, correcte, on va dire, correcte. Mais on sent que c'est pas les gros, gros moyens de production, ça m'a fait un peu penser. Bah là, tu regardes en ce moment, je trouve que les moyens de production sont un peu moins bons qu'au début. C'est mon point de vue. Je trouve que c'est un petit peu moins fort. Je sais pas. Tu sens qu'on n'est pas dans les gros standards de production visuelle de WWE. C'est pas pour me déplaire, moi, ce que j'avais avant tout, c'est regarder les matchs de catch. Donc, bon, quelque part, voilà. Je sais que ça peut peut-être déranger certains d'entre vous quand l'œil est habitué à l'image et à la clarté irréprochable de WWE depuis des années. C'est quand même pas banal. Tu vois, je dis toujours WWE, il y a une espèce de passage, je crois que c'est peut-être sur 98, 99, 2000, voilà, à peu près là. Tu sens quand même que le grain de l'image, globalement, et la manière dont les salles sont éclairées, qu'il y a un gros step-up de production. Bon, ça, je vous laisserai aller regarder. Mais regardez par exemple de la WWE de 98 et regardez de la WWF en 2000, vous allez vous dire, on est à 10 années d'écart. Les résultats des matchs. Matardy a battu GDC. Alors, GDC, c'est Johnny Dango Curtis que vous avez tous connu sous le nom de Fandango. Ça ne m'éclate pas particulièrement ce qu'il fait du côté de TN. C'était bien de donner une belle victoire à Matardy. Visiblement, Jeff Hardy n'était pas sur le show parce qu'il se serait fait attaquer par les membres du système ou je ne sais plus si c'est un autre clan. Bref, je pense qu'il n'avait peut-être pas le droit d'aller au Canada, je n'en sais rien. Donc, victoire de Matardy qui a mis des twists of fate. Les gens étaient contents. Les championnats par équipe ont changé de main puisque Brian Myers et Eddie Edwards, les champions par équipe qui eux représentent le système. Ils sont ils. Accompagnés de Madame Eddie Edwards, à savoir Alicia Edwards. Alicia Edwards, c'est un petit peu fou. C'est quelque chose qui a 20 années d'expérience et qui est sur le devant de la scène seulement depuis ces 4 dernières années, depuis qu'elle est chez Impact. Avant ça, elle a fait une carrière un petit peu... un petit peu... je ne vais pas dire dans l'ombre, elle était sur le circuit indépendant américain sans immense prétention. Ace Austin et Chris B, de ce fait qu'ils sont babyface dans cette affaire. Les anciens membres du Bullet Club Tiennet sont désormais les nouveaux champions par équipe par combat d'un bon quart d'heure qui était assez divertissant. Ace Austin et Chris B, ils ont vraiment une très très bonne alchimie en équipe. Merci à Rémi pour le 27ème mois qui nous dit super performance d'Aigle Blanc lors de son premier passage au Québec. Quel talent ! Félicitations d'ailleurs, j'en profite, je fais une aparté totale. Bravo à Aigle Blanc. C'est vrai qu'Adrien qui prend son 44ème mois exceptionnel. J'aurais pu aussi mettre un petit visuel pour WXW en Allemagne que j'ai regardé. Putain, j'ai regardé tellement de trucs. Il y avait le tournoi inaugural pour le champion européen de WXW et Aigle Blanc a remporté le tournoi en finale contre Mike Divecchio. Et la finale était très très cool, un excellent storytelling raconté sur la jambe de Mike Divecchio. Félicitations Aigle Blanc, premier champion européen, champion inaugural de WXW. Imagine, t'as la plus grosse structure en Europe et ils mettent un titre inaugural, titre européen, qui va être, on se doute, le titre un peu mid-card, mais c'est un Français qui le chope. Let's fucking go. A l'époque, quand t'avais une ceinture de catch en Europe, même pas, il y avait un drapeau de la France. T'imagines ? Là, aujourd'hui, il y a le drapeau de la France, il est tout en haut et c'est un Français qui représente. Merci, Aigle Blanc. Bravo Mike Divecchio parce que t'imagines, ces deux francophones en finale, c'est exceptionnel. Bravo. Eh bien, on reste dans la francophonie avec le prochain match de T&A, c'est Mike Santana. Non, on n'est pas du tout à la francophonie parce que là, il n'y a pas de Français. Il n'y a personne qui parle français. Mike Santana a battu Jack Something dans 10 minutes. Quelques petites imprécisions dans le match. J'ai l'impression que Mike Santana ne se relance pas trop mal du côté de T&A. Jack Something, j'aime bien. Pas pire, pas mieux. C'est une bonne brute. Voilà. De temps en temps, quand je l'ai vu, je lui ai vu faire 2-3 matchs du côté de Wrestling Revolver. Des fois, je regarde un petit peu ça de temps en temps un peu dans l'Indie Américain. Ce n'est pas si mal. Pas pire, pas mieux. C'est ok, c'est décent. Des fois, il sort des trucs, c'est impressionnant. Mais bon, rien de fou, on va dire. Les Rascals contre les No Quarter Catch Crew. Donc, The Rascals, c'est Tremiguel, Zachary Vance et Wesley qui retrouvaient ses copains. contre les gens de William Regal, le No Quarter Catch Crew de NXT. Ça a chanté NXT, évidemment. Ça a surtout chanté Sexy Eddie au début du match. Il y a probablement le catcheur québécois Sexy Eddie qui était dans la salle. Les mecs l'ont repéré, ils se sont mis à chanter pour Sexy Eddie. Alors, pas non plus des plus fous quand t'es quand même les catcheurs dans le ring qui sont certaines têtes d'affiches de NXT. Mais gros chant pour Sexy Eddie. Ça m'a fait plaisir parce que Sexy Eddie c'est quelqu'un de marrant que j'aime bien. Donc, quelque part ça m'a fait plaisir. C'était un petit peu HS par rapport au rest. Descend, un match ok. C'est exactement ce qu'on attend de ce genre d'action notamment avec les Rascals qui se reforment qui refont un petit peu leur classique en équipe avec notamment le super finish des anciens MSK. C'est comme ça qu'ils s'appellent MSK et NXT. Zachary Vance et Tremiguel où il pousse Wesley, enfin pardon, quand Wesley il pousse Zachary Vance qui fait son moonsault et qui prend le pin final. Victoire des Babyface, ils sont probablement là aussi du côté de NXT prochainement. Je crois, il y a un 3v3 qui a été prévu avec Gallus où c'est déjà passé, je ne sais même plus. Le Hotfire Flame, voilà, c'est exactement ça. Merci pour eux et bravo. C'est un match décent, un match correct. Sans grande folie non plus. Ça va. Alors, là je me suis amusé. C'était très casse-gueule, c'était clairement fait pour être un accident de voiture. AJ Francis, que vous connaissez tous sous le nom de Top Dola, défendait le championnat Tiennet Digital. C'est, on va dire là aujourd'hui, le gros titre intermédiaire de Tiennet. Il défendait le championnat Digital et également le championnat international Heavyweight parce que vous le savez peut-être, Top Dola, il adore collectionner des trucs. Et le championnat international de lutte qu'il détient, c'est une ceinture qui était défendue dans les années 80 au Canada et je crois dans la région de Montréal. Un titre qui était défendu dans une promotion de cash qui s'appelait International Wrestling tout simplement. La lutte internationale, d'ailleurs Marc Blondin qui présente le championnat de la lutte internationale, j'ai trouvé ça un peu fou et c'était vacant depuis les années 80 quoi. Je ne sais pas qui était le dernier champion, peut-être Abdoulah The Butcher. Il y a eu quand même des gens assez prestigieux qui ont eu ce championnat à l'époque. En fait, le mec, il a probablement racheté la ceinture, il l'a mis en jeu avec. Allez, allez. Et donc, c'est face à Pissio, donc il y a eu tout un truc où AJ Francis avec Josh Bishop, Ritzwan et Smoke qui sont arrivés, ouais, on a défoncé Pissio mais Pissio, ils ont fait tout un angle avec Destro, avec son bras droit là où ils l'ont foutu dans un cercueil, ils l'ont réanimé, c'est Frankenstein, Isola, Isola, voilà. Ils font toujours le même cinéma. Pissio contre AJ Francis, accident de voiture, des interventions en pagaille, des Ronin amusants, Sammy Callian, un petit peu flop Sammy Callian, son Ronin, et un gros Ronin en revanche de Rhino. Je crois que c'était une surprise. Rhino, on ne l'avait pas vu du côté de Tienney depuis longtemps, Rhino, il est venu mettre une spire à Ritzwan, les gens étaient super contents. Gros traitement de star pour Rhino et Pissio derrière qui va faire deux moules soldes qui va battre AJ Francis, c'était bien. Les gens étaient contents, grosse pop parce que Pissio, c'est le régional de l'étape et un petit angle d'after match un petit peu rigolo, Stade Delander, elle est habillée en mercredi Adams et elle a proposé d'épouser Pissio. Donc ils vont se marier, je n'en sais rien, il va y avoir un angle de mariage, les gens qui suivent Tienney. Le dernier championnat international, le dernier championnat international, c'était Biab de The Butcher. Let's go ! Voilà. Si, si, Rhino et AJ Francis récemment à impact. Donc Rhino, ce n'était pas un gros comeback. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Super Pissio, incroyable, 56 ans, il est toujours aussi taré. Jordan Grace contre Ash by Elegance, Ash by Elegance, vous la connaissez sous le nom de Danabrook, voilà, accompagné de son manager, George Iceman. Alors Danabrook, elle a fait ce qu'elle fait habituellement, Danabrook, c'est-à-dire, elle est athlétique, voilà, elle fait la roue, elle fait des roulades, elle fait des sauts, voilà, bon, c'était pas exceptionnel. Jordi de Grace, elle a gagné le match, un peu, ils ont tenté de faire un peu d'overbooking, moins attention, après, il est parti un petit peu plus ailleurs. Pas des plus embarqués, défendre ce victoire logique de Jordan Grace. Danabrook, je ne sais pas si ça va totalement relancer sa carrière, un petit passage tienné, parce que là, elle vient d'avoir sa chance au titre, Jordi de Grace, on ne va pas casser le train en marche, c'est quand même très très fort, mais elle est là, elle est là, on va dire qu'elle est là. Danabrook n'est pas un peu sous-utilisée, les vrais ont la ref. Ah, Danabrook, elle est sous-utilisée à la WWE. Je pense que ça marchait mieux pour elle, même en bas de la carte à la WWE. Ah, peut-être que je suis dur, j'en sais rien. Des gens ont sauté le match, je comprends. J'ai détesté peut-être pas à ce point-là. Non, je n'ai pas détesté. Bon, ça va, ça va. Le match qui était fortement attendu par le public local, mais par moi-même, je ne vous le cache pas. Mustafali défendait le championnat X-Division contre Mike Bailey. Alors, Mustafali, depuis qu'il est champion X-Division, il a quand même pas mal de chouettes défenses de titres. Et Mike Bailey, évidemment, il a été construit très très fort pour aller chercher Mustafali parce qu'il est à la maison. Évidemment. Il est à la maison, il a fait sa petite promo qu'il a terminée en français, donc évidemment, les gens étaient à fond. Le catch en lui-même, parce que ça a duré 20 minutes, le catch en lui-même, il était incroyablement qualitatif. Mustafali, Mike Bailey ont une chimie dans le ring hallucinante. C'est un excellent match. Alors, il y a l'overbooking à la fin de match. Si je mets cet overbooking à part, dans ma tête, tu vois, on est à plus de 4 étoiles. Sans problème. Sans problème. Allez-y tranquille. Si vous voulez voir un bon match de catch de ce week-end, il y en a eu plusieurs ce week-end, des bons matchs de catch, mais ça fait partie de mes grosses recommandations. L'overbooking, je ne sais pas si on en avait besoin, mais il va y avoir un ravebump que j'ai trouvé un peu mal amené. Mike Bailey met un coup de pied accidentel à l'arbitre. Tu as l'impression qu'il n'est pas si accidentel que ça quand tu regardes. Il y a l'arbitre qui est là. Il s'est pris un super kick. Il n'y a plus d'arbitre. De ce fait, Mustafali, il faut savoir qu'il est un peu dans son gimmick de campagne électorale pour la présidence. Donc, en fait, il a des gardes du corps sans arrêt. Il y a des gardes du corps. Ils sont tous habillés en agence Miss. Bonjour, costard noir, lunettes de soleil noire et tout. Ils viennent encercler Mike Bailey. Mike Bailey, il fait du karaté pour tous les repousser. C'est très, très cool. Il l'avait déjà fait en weekly apparemment. Et c'est celui qui accompagne en ce moment Mustafali qui s'appelle Champagne Singh. Voilà. Champagne Singh, championne, je ne sais plus, la Champions League. Voilà. Qui est venu mettre un coup de ceinture dans la gueule de Mike Bailey et il n'y avait plus d'arbitre. Il y a un arbitre qui est arrivé. Et l'arbitre, vous ne devinez pas qui c'était. C'était Earl Hapner. C'était Earl Hapner et il faut un sharpshooter. Et on se dit Earl Hapner, il va baiser encore une fois quelqu'un à Montréal. Le Montréal Screwjob. Oh là là. Foutez la paix au Montréal Screwjob par pitié, quoi. Putain, c'est depuis 97. C'est bon, on peut passer à autre chose. Oh là là, la vache. Ils ont fait arriver Earl Hapner. Ok, très bien. Earl Hapner, est-ce qu'il va baiser tout le monde et Earl Hapner, bon, il est vieux mais il a dit je ne vais plus baiser les gens, c'est fini. Mike Bailey, il a fait un comeback et Mike Bailey, il a fait un sharpshooter et Mustapha Ali, il a tapé dedans, quoi. Voilà. Et nouveau champion, Mike Bailey, je suis trop content pour Mike Bailey. Trop, trop bien, trop, trop cool. Oh, mais le spot Earl Hapner, j'ai fait la paix au school job par pitié, quoi. Mais c'était très bien, c'était trop cool. Je vois Rick Halewis qui marque déçu de Ali contre Bailey, ça aurait pu être tellement plus en se concentrant sur l'in-ring et l'on-overbooking. J'attends le rematch clean dans The World. Je pense qu'ils auront un petit rematch clean, en tout cas, ils pourraient en avoir un. C'est Matt Cardona qui profite de toutes les occasions pour parler du moral school job. Non, mais arrêtez, calmez-vous, le moral school job. Et putain, t'imagines quand même, ça fait 20 ans, quoi, foutez-nous la paix. Plus de 20 ans, 25 ans. Oh, la vache, c'est bon. On peut passer à autre chose. Ça va. Oh, Montréal, vous avez vraiment pas de vol. On peut pas se souvenir de Montréal pour un autre truc. On va pas déjà parler, ça, sur un autre show qui avait eu lieu à Montréal. T'imagines ? Ça va être quoi après ? Ça va être Samy Zayn à chaque fois qu'on va voir Samy Zayn à Montréal. On pleure, il pouvait pas faire un run-in de Samy Zayn avec les partenariats, là, j'en sais rien. Bon, Mike Bailey contre Mustapha Ali. Très bien. Et enfin, le main event, c'était un six-way elimination match. Alors là, pour le coup, c'était divertissant, ça a duré 30 minutes, il s'est passé plein de choses. Donc, le champion mousse, là, c'est ce que vous voyez tout en haut à gauche de l'écran, le champion mousse défendait contre plein de gens à la fois. Il y avait Josh Alexander, Frankie Kazarian, Dolph Ziegler, enfin, Dolph Ziegler, c'est Nick Nemes, désormais, Joe Hendry, lui, lui, Joe Hendry, je peux pas mettre son truc parce que j'ai pas mis le même, mais bon, c'est Nick Nemes, on applaudit. Et Steve McLean, bon, Steve McLean, le premier éliminé, c'est Steve McLean. Steve McLean, il a quand même été assez over, là, il y a quelques temps, mais McLean mousse, bon, finalement, mousse bas, mousse bas McLean. McLean, ça dégage, au bout de 10 minutes. Après, ça se bagarre longtemps, il y a quand même des spots sympas, il va falloir attendre la 20ème minute de match pour voir la prochaine élimination. Et, stupeur total, c'est Joe Hendry qui va éliminer mousse. Mais genre, clean, nouveau champion couronné après ça parce que mousse, il était champion depuis longtemps. Donc, les gens, ils sont, oh, oh, et ça met vraiment Joe Hendry dans une position de grosse domination. Franchement, Joe Hendry, il a été très très propre dans l'in-ring dans ce qu'il a proposé sur ce match pour véhiculer les émotions, etc., et pour jouer sur sa grosse overness. Maintenant, Joe Hendry, il va pas tout avoir parce que, à peine une minute plus tard, Josh Alexander, il remonte dans le ring. Il y a un gros bano à bano entre Josh Alexander et Joe Hendry et Josh Alexander, il baisse Joe Hendry en lui mettant un grand coup de pied dans les roustons. Et il bat Joe Hendry, Josh Alexander, qui était le cœur et l'âme de Tiennet, vient de tourner île. Oh, quoi ? Et c'est incroyablement pertinent ce qu'ils ont fait parce que Josh Alexander, il baisse Joe Hendry, de ce fait, il élimine Joe Hendry. Et Josh Alexander, c'est l'ancien partenaire d'un certain Oligo Ethan Page du côté de NXT, qui est champion NXT. Ils étaient champions par équipe à la Tiennet, c'était The North. Et si tu veux faire des connexions avec un Josh Alexander, pourquoi pas, du côté de NXT pour faire un peu de backup à son pote Ethan Page, alors que Joe Hendry, il est un peu en train de se mêler des affaires de Ethan Page, ça peut raconter une connexion assez intéressante entre d'un côté Tiennet et de l'autre côté NXT. Alors, bravo, c'était super smart dans le booking d'avoir fait tourner Josh Alexander pour baiser Joe Hendry. Et derrière, derrière, on a du bon catch. Il y a vraiment un gros mano à mano entre Nick Nemes et Josh Alexander. Le catch est vraiment très bon entre les deux. Nick Nemes parvient à battre Josh Alexander après un super kick, 28 minutes 46. Et enfin, il ne reste plus que Frankie Kazarian qui s'était fait oublier. Eh bien, Nick Nemes, il va battre Frankie Kazarian, on n'en parle plus. Et nous, champion de la Tiennet, Dolph Ziegler, c'est mérité. Bravo, 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 et bravo, bravo. C'est bien, c'est pas mal. On attend un futur qui s'était passé sur le Montréal School Job 97. Ah, ne me parlez pas de ça ! Bravo. C'était bien, Tiennet, c'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal. J'étais content de regarder, ça va, ça va. Je n'ai pas été perdu outre mesure par rapport au storyline et au truc. Tout était assez clair, assez limpide. Voilà. Les gens n'étaient pas vraiment déçus pour la défaite de John Drey. Non, non, c'est bien rattrapé derrière et en fait, le tort de Josh Alexander, il est carrément compréhensible. Donc, ça va, ça va les gens, la joindrie, tout ça, ça va, ça va, on patientera. Ils peuvent faire une feud déjà entre Josh Alexander et Joe Andrey et on va pouvoir attendre qu'il y ait un nouveau champion derrière pour peut-être amener Joe Andrey sur le toit du monde. On verra bien. En début 24, Nick Demes, il a eu 3 titres à NJPW, un triple A et un Tiennet. C'est pas banal. et il se démerde bien lui quand même. C'est pas si mal. Allez, un petit mot sur collision. T'as vu ça ? J'ai regardé plein de casques, j'ai regardé collision. Collision, là, pour les prochaines semaines, ils enregistrent, enfin, ils vont faire tout leur show au même endroit. Ils ont une nouvelle salle, un peu plus petite et ils présentent ça un peu différemment, c'est-à-dire qu'ils mettent la hardcam désormais face au stage d'entre eux, ce qui est pas si con, finalement. Ça se passe où ? Ça se passe à Arlington, au Texas. Je sais pas combien il va être personne à peu près, mais je pense à un bon gros millier. Voilà. Moi, j'ai bien aimé cette arène, ça va un petit peu différencier le programme avec Dynamite. Ça a un petit peu changé l'atmosphère et le show était bon. Le show était très très cool. Darby Allin a battu The Beast Mortals qui est anciennement Black Taurus en 10 minutes 39. Un chouette match, grosse opposition entre les deux. Black Beast Mortals, quand il fait ses dives à l'extérieur et qu'il fait un torpedo torneo, je sais pas quoi, ça me fascine toujours autant. Fallait donner du momentum à Darby Allin. C'était cool. Très très bon opener, ça bouge vite. The Beast Mortals, à un moment, ce serait bien que ça soit pas juste en faire valoir. Un vrai projet Beast Mortals, moi, ça me plairait bien. Ikarushida, l'abattu Sky Blue, la pauvre Sky Blue, elle s'est pété la beuge et apparemment, on en aura pour longtemps. C'est dommage parce qu'elle était en train de se repackager Sky Blue, il y avait peut-être un truc intéressant à faire derrière. Ikarushida a gagné. Bon, par décision de l'arbitre. Bon rétablissement à Sky Blue. Je sais que ça fait de la peine à plein de gens. C'est un ligament en plus de ça. C'est dur, c'est dur. Ray Phoenix a battu Toninise en 11 minutes. Bien, j'ai pas vu le match. Roderick Strong a battu Tomohiro Ishii. Bien, j'ai vu le match. C'était bien, mais je pense qu'on peut faire mieux. Tu fais le même match chez New Japan, ça va être fatalement mieux, j'en sais rien. Tomohiro Ishii chez All Elite, ça me fait plaisir parce qu'on adore Tomohiro Ishii, mais il est là pour ce qu'on attend pour lui, c'est-à-dire perdre à chaque fois. Merci à Mr. Pyrrhus, merci pour les 35 mois, merci beaucoup. Ouais, c'est exactement ce qu'on attend, savoir perdre. Pauve Tomohiro Ishii. Mais il a fait de son mieux et Roderick Strong ressort grandi derrière. Je ne sais pas à quoi ça nous mènera plus tard. Il y a un truc-ci, ils sont en train de créer une petite alliance avec Ishii, avec Orange Cassidy et Kylo Reilly. C'est un peu marrant que Kylo Reilly soit associé en ce moment à Orange Cassidy puisque Kylo Reilly, ils ont essayé de lui faire incarner le côté cool à Beyond Jean à la Orange Cassidy du côté de NXT à l'époque. C'était un peu rigolo. Hologramme, anciennement, Aramis a fait ses débuts contre Gringo Loco à match de moins de 5 minutes avec Coudlalucha. Alors que si vous aimez les ciseaux de tête à la volée, ça part dans les cordes, etc., ça fait des mouffes fluides, c'était ça pendant 4 minutes. Chose très marrante après ce combat, plein de gens pensaient que Hologramme, c'était Ricochet. Ricochet a dû faire un tweet derrière pour dire que ce n'était pas lui. Je ne sais pas comment des personnes arrivent à penser que Hologramme et Ricochet peuvent être la même personne. Est-ce que vous avez vu les compositions physiques des deux personnes ? Les tatouages, déjà. Je ne sais pas. La morphologie. La taille. Ramis, il est petit. Enfin, Hologramme, il n'est pas si grand. Ce n'est pas du tout le même physique que Ricochet. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça a été au point même que Ricochet fasse un tweet pour dire que ce n'était pas moi ? Lol ! C'est bien. Bref. Peu importe. Victoire d'Hologramme. Je ne sais pas quel est le projet Hologramme faire équipe avec Commander peut-être un jour soit donner 4 minutes à Divertissante dans le ring. On verra bien. On verra bien. Et merci, merci encore Mister Pyrus pour le sub. Deona Pouazzo contre Sunder Rosa. Elle ne s'arrête jamais cette storyline. Deona Pouazzo elle a encore gagné. Mais Sunder Rosa, j'ai vu la petite promo qu'elle a fait en ligne sur Internet. Elle n'est pas bien. Elle va péter un câble. Elle va prendre le long tournée. Je n'en sais rien. Mais Deona Pouazzo elle a encore gagné. C'était un Lombard Jack match. très attentif. J'ai passé un excellent moment devant ce combat de 3 contre 3 avec The Patriarchy Christian Cage, Killswitch et Nick Wayne qui vont devenir les champions trio après avoir battu le Bang Bang gang composé de Austin Gull, Colten Gun et de Joss Robinson. Robinson, pas de bol pour lui. À peine il arrive, il ne peut pas avoir de ceinture. Il remplaçait Jay White. Ils ont dit on ne peut pas vous laisser dans une règle trio de la Freebirds Rule pour les champions de trio. On les rend vacants. On les remet en jeu. Et Chouette Suspense qui s'est créé petit à petit. Gros capital babyface pour les fils Q et Joss Robinson. Joss Robinson en babyface ça peut marcher du feu de dieu. Du côté de Holy Twesting les gens étaient vraiment à burn. Et puis en face évidemment il y a Christian Lecai de Jean Hill forcément ça assure grave. Et Jay White apparemment ça peut être blessé pendant longtemps. Aïe 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 aïe. Apparemment il y a Kip Sabian qui a squatté l'entrée de patriarquie. Il va peut-être rejoindre Christian. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Kip Sabian. Je ne sais pas du tout. Alors ensuite je parle vite oeuvre du G1 Climax. On a regardé la journée 1 ensemble du G1 Climax en live sur Twitch. On a passé un très bon moment. Des fois les journées 1 ça peut être un match très très bien et le reste un petit peu plus aux eff. J'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre sur cette première journée du G1 Climax. C'était assez agréable à regarder. Les résultats Oleg Boltin a battu Ren Larita en 7 minutes 37. Il marque ses deux premiers points Oleg Boltin. Bravo à lui. Nouveau repackaging avec le petit Slibar aux couleurs du Kazakhstan. Non pas du Kazakhstan. Si il est Kazakh lui. Du Kazakhstan. C'était le Kazakhstan. C'est plutôt Stilax. Il a des bons petits moves dans son arsenal. Ren Larita il n'a pas mené large. Callum Newman a battu Chotao Mino. Grosse surprise. Ça a duré moins de 10 minutes. Vraiment très très grosse surprise parce qu'on attend toujours Chotao Mino pour le fameux projet Chotao Mino. Et on a crédibilisé Callum Newman pour sa première participation dans le tournoi. Plus jeune participant ever à un G1 Climax. Je ne sais pas ce que ça donnera sur du long terme. Callum Newman il a été un petit peu plus offensif un peu plus aérien que d'habitude. Là il a intégré des moves de Willow Spray dans son move set pour vraiment essayer de reprendre un peu l'héritage de Willow Spray c'est l'idée. Mais bon il n'a pas il ne dégage pas la même force on va dire que Willow Spray. C'est encore assez tôt mais confiance quand même du côté de New Japan Wrestling. Enare a battu El Fantasmo dans un de mes combats préférés de cette journée. Bravo Enare qui revient quand même plutôt fort depuis sa blessure le champion never. El Fantasmo il est en grosse dépression grosse déprime depuis que Ikuleo est parti sans dire au revoir que ses potes du Bullet Club Gold ils ne l'ont pas accueilli etc. C'est un pour la triste et ça va être son gimmick je pense pendant tout le tournoi. Si ça se trouve Fantasmo va rester à zéro jusqu'à la dernière rencontre. Donner des potes à Fantasmo par pitié mais ça joue très très bien ça va être un excellent terrain à exploiter pendant tout ce G1 Climax Fantasmo je ne raterai aucun de ses combats. Zack Saber Jr. a battu le Great Hogan dans un match que j'ai trouvé un peu mid ça s'est beaucoup battu à l'extérieur du ring Great Hogan a eu une grosse domination pendant une grosse partie du combat Zack Saber Jr. il a réussi à enchaîner ses trademarks à la fin et sans porter les grosses prises de soumission comme à son habitude il a remporté le combat c'était un peu technique ça a duré 11 minutes victoire de Zack Saber Jr. qui ne rate pas ses entrées dans le tournoi un excellent match assez court de 7030 entre Jeff Cobb et Hiroki Goto Goto il est on fire c'est un des Hiroki Goto les plus cools je vais parler de la deuxième journée après c'est le Hiroki Goto qui fait plaisir qui se bat qui est énergique et qui percourt Jeff Cobb qui se dresse un petit peu comme un rempart face à la nouvelle génération bah là il a battu un vétéran Jeff Cobb il a dit je vais commencer ce Climax exactement de la même manière que les autres à savoir tout gagner et bah évite de te faire baiser à la fin de ce fait Jeff Cobb parce qu'à chaque fois tu te fais baiser à la fin bravo Jack Lee grosse présentation Jack Lee le traître ultime qui a trahi Old Japan qui a trahi Lanoa qui est désormais un membre du Bullet Club War Dogs et bah il va battre Sanada en 5 minutes assez expéditif une victoire choc pour Jack Lee qui bat direct l'ancien champion IWGP World très impressionné par les débuts de Jack Lee on a pas fait grand chose pour autant mais un gros flow un gros charisme un gros côté je m'en bats les couilles frère c'était assez cool comme introduction puis ça tranche bien avec le reste du show il y a des plus longs matchs comme celui-ci Yuyao Uemura qui a réussi à faire la surprise qui a battu David Finley en 16 minutes 23 j'ai du mal à m'investir dans le trouvable les dernières minutes ont été déterminantes et belle surprise belle victoire de Yuyao Uemura j'ai passé globalement sur la fin de match en tout cas un très bon moment et David Finley commence mal son G-Welt Lemax le leader du Bullet Club ça a mal Ibilu a battu Gabe Kid tout le public d'Osaka était derrière Gabe Kid ce qui est incroyable quand on sait à quel point le mec est un heal incroyable en ce moment qui insulte tout le monde qui ne respecte rien et bien il a affronté cette gigafraude de Ibilu il lui a fait passer un sale quart d'heure au début Ibilu il est revenu avec sa gruge habituelle à la fin il y a eu des ref bumps il y a eu Dick Togo qui s'en est mêlé et malheureusement Gabe Kid a succombé on ne supporte plus Ibilu mais Ibilu est encore gagné ah là là quand Ibilu il va perdre ça va être l'explosion comme d'habitude dommage Gabe Kid mais on croit en toi ici on est stand à 40 vous avez vu de Gabe Kid on croit en lui pour l'avenir Konosuke Takeshita contre Yotatsuji incroyable match à Deliver exactement comme on s'y attendait sur le papier les deux générations de catchers qui se sentent au choque pour la première fois Konosuke Takeshita super bien invité pour le G1 Climax cette année Yotatsuji qu'on attend peut-être pour une victoire finale et ben on va commencer par frustrer les gens avec une défaite de Yotatsuji on présente très très bien Konosuke Takeshita 17 minutes incontournables de ce week-end vraiment même si vous ne connaissez rien à New Japan trouvez un moyen sur les sur les internets peu importe de voir ce match sur Dailymotion j'en sais rien allez voir Yotatsuji contre Konosuke Takeshita prenez-vous une petite claque ça catch très très bien enfin le main event Shingo Takagi a battu Tetsuya Naito la déroute pour le champion poids lourd qui brava le genou il a mal un peu partout j'ai trouvé qu'il a fait de son mieux Tetsuya Naito je l'ai vu quand même dans des trucs bien plus chiants que ça avec Shingo Takagi il y a quand même une petite chimie il y a quand même ce duel du leader des gouvernables contre son bras droit c'est le premier match entre les deux en 6 ans Shingo a gagné de ce fait ils font un partout dans les confrontations directes Shingo il a dit peut-être que ça sera dans 10 ans on fera la belle on verra bien Victor de Shingo qui débarque très très bien son climax pour Tetsuya Naito c'est le doute première journée très honnête je parle de la seconde que j'ai regardé dans mon coin j'ai pas fait de live react dessus je ferai pas beaucoup de live react je vous le cache pas pour les autres journées mais je vais garder un oeil dessus et si j'ai le temps de vous en parler je vous en parle avec plaisir il y avait un match en moins c'est le match entre Jeff Cobb et Konosuke Takeshita qui aura lieu le 23 c'est à dire demain au moment où on enregistre où c'est passé si vous avez la rediff sur Youtube c'était décalé parce que Konosuke Takeshita il était au DDT Peter Pan dont on va parler tout à l'heure Sanada a battu Callum Newman bah quand même pas déconner non plus Callum Newman il est pas là pour faire que des surprises Sanada il a été décent c'était pas un match exceptionnel c'est pas un excellent opener Enare il a battu Oleg Boltin j'ai bien aimé ce match il y a des bonnes des bonnes tatenes qui se sont rentrées des bonnes prises Boltin Oleg il est vraiment très puissant mais Enare on lui fait faire un très très bon départ de tournoi qui est pour le moment invaincu ok Oleg Boltin il prendra des défaites c'est pas forcément grave mais ça présente quelque chose de prometteur quoi qu'il en soit pour l'avenir Gabriel Kidd a battu le Gret O'Kahn c'est bon la bonne réponse le bon retour de Gabriel Kidd O'Kahn qui démarre mal son tournoi Gabriel Kidd qui a été un peu plus sur l'ascendant en ville que d'habitude mais c'était plutôt amusant ils ont fait des petites choses assez sympas j'ai préféré ça que Zack Saber Jr contre le Gret O'Kahn la veille Ren Narita battu Alphantasmo par pitié trouver des amis pour Alphantasmo qui a fait pitié pendant tout le match Ren Narita c'est vraiment un salopard on y a cru il y a eu vraiment le petit suspense qui a été créé en fin de match mais malheureusement pour Alphantasmo je pense qu'on va pleurer toutes les larmes de notre coeur à chaque fois qu'on va le voir victoire de Narita de ce fait qu'il se rassure après la défaite de la veille 2 points pour Narita Fantasmo reste à 0 horrible match entre Ibilu et Jack Lee mon dieu j'en ai marre ça y est c'est la deuxième journée Ibilu tu me dégoûtes tu me dégoûtes avec Jack Lee d'aller un petit peu bouleverser la hiérarchie il n'y avait pas particulièrement d'envie dans ce combat il n'y avait pas de chimie non plus j'avais très peur et bien écoutez il y avait la peur qui a triomphé à la fin de l'overbooking victoire d'Ibilu ça me dégoûte Yuyao Emura contre Hiroki Goto je ne vais pas vous mentir c'est peut-être l'un de mes matchs préférés de cette journée encore une fois Hiroki Goto Yuyao Emura qui a montré de très très bonnes choses ça dure un peu plus de 12 minutes match ultra recommandé pour ma part et Yuyao Emura qui signe sa deuxième victoire consécutive alors Goto qui démarre mal mais j'ai envie de croire en Goto je ne sais pas ce qui se passe Goto il est sur une petite traîne que j'apprécie beaucoup il donne vraiment de sa personne là il l'a donné hier pour Jeff Cobb là aujourd'hui contre Yuya pour la jeunesse ça me plaît ça me plaît c'est plaisant à voir évoluer les choses de la sorte c'est Yuyao Emura très très bon sur ce match Shotao Mino contre Shigo Takagi bon très solide non c'était solide Shotao Mino là c'est on préfère le voir dans cette disposition là avec le petit coeur guerrier l'esprit combatif un match qui a frôlé les 20 minutes et peut-être surprise pour ma part mais Shotao Mino enfin il gagne un truc il bat Shingo Takagi oh Shingo vainqueur la veille contre contre Tetsuya Naito il ne fait pas la passe de deux il y a Shotao Mino qui vient déjà lui en griller une petite ça c'est des points qui vont pouvoir coûter qui vont coûter très très cher pour la fin de tournoi parce que là Shotao Mino Shingo Takagi on se doute que c'est deux mecs qui vont aller jouer la gagne au final donc Shotao Mino il prend une victoire très très importante c'est pas grave Shota si t'as perdu la veille en réalité ça va il avait perdu contre qui la veille c'était un peu surprise il avait perdu contre Calum Newman Calum Newman jamais il jouait la première place donc on s'en fout c'est pas grave par contre Shotao Mino Shingo c'est important on est good pour être enchaîné je rejoins les enchaînés dans un instant Zack Sabre Junior a battu Tetsuya Naito 16 minutes je m'y attendais victoire de Zadagi il fallait qu'il gagne contre Naito vraiment 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 Naito c'est très très cool de le voir pas prêt en fait pour ce climax de le voir vraiment un champion vieux qui galère etc il y a un Zack Sabre Junior qui fait ce qu'on attend de lui et la chimie entre les deux est toujours aussi bonne je me régale c'est les petits événements quand il y a des Zack Sabre Junior merci Naito parce que là il a assuré ses deux premières affiches ça me va très bien Zack Sabre Junior qui à peine il a gagné il prend la ceinture il trace à travers le public pour aller fixer face à l'artcam le plan il est incroyable il met la ceinture dans le dos il pose c'est un message très très fort qui a été donné Zack Sabre Junior favori pour remporter ce tournoi ça reste en tout cas le favori du coeur match très recommandé pour ma part surtout l'after match avec cette séquence finale Naito est à zéro et si ça se trouve Naito il va se faire passer dessus par tout le monde enfin le main event Yotatsuji contre David Finlay alors là on a un clash qui va peut-être se prolonger pour des années à venir on ne sait pas est-ce que David Finlay va vraiment s'implanter en tant que leader du bullet club pour de nombreuses années avant peut-être de rejoindre WWE je sais que WWE est intéressé pour amener David Finlay pour le mettre en équipe avec son frère pour mettre un petit peu tous les Finlay au bercail Yotatsuji c'est un peu le nouveau héros et bien le nouveau héros à gagner j'avais peur que Yotatsuji se fasse baiser et se prenne un 0-2 pour commencer le tournoi et bien non c'est David Finlay qui va se prendre un 0-2 excellent combat le meilleur de cette journée 2 victoire de Yotatsuji 19 minutes 50 je me régale je me régale ce G1 est pour le moment excellent à part Ibilu bien évidemment mais Ibilu ça m'agace mais il y a un petit côté bonne rage il y a un petit côté c'est la bonne rage alors qu'est-ce qu'il y a demain donc qu'est-ce qu'il y a demain non pas du tout c'est pas là où je devais aller qu'est-ce qu'il y a demain donc demain pour les gens de Youtube bah c'est passé c'est trop tard c'était aujourd'hui c'était ce matin c'est à 11h30 ce mardi Jeff Cobb contre Kosuke Takeshita en rattrapage de la journée 2 Calum Newman contre Zack Saber Jr faut pas se rater hein il faut faire la passe de 3 là Shingo Takagi qui doit se relancer contre le Great Okan mais le grand toucan il a tout perdu donc il va à un moment il va se dire j'en ai marre Shotao Minho contre Gapkid je j'espère dans mon coeur que c'est le main event mais je pense pas que ça va être le main event et pourtant ça dans mon coeur ça a vraiment des allures de main event parce que là c'est vraiment les générations etc il y a eu un gros face off entre les deux pendant la conférence de presse Shotao Minho Gapkid Sanada contre Ibilu les anciens partenaires anciens champions par équipe qui se retrouvent Ibilu qui avait battu Sanada l'année dernière en demi-finale ou quart de finale du Climax bon on espère pas la même mais je pense que Ibilu va rebaiser encore une fois Sanada et bah Ibilu va déjà être à 6 points on en a marre Tetsuya Naito contre Jack Lee ça ça va être nouveau je m'attends pas à ce que ça soit bien fifou dans le ring par contre vous attendez pas une dinguerie mais je pense que Jack Lee va battre Tetsuya Naito une fois de plus il va se faire baiser Naito tout le temps Mickaël merci pour le 7ème mois donc ça c'est les matchs principalement du bloc A et après il y a le bloc B ça sera le 25 ça sera non pas le mardi mais le jeudi Hiroki Goto contre Boltino Leg j'en attends beaucoup Jeff Cobb Reg Narita El Fantasmo contre Yotatsu et ça ça peut être excellent dans le ring Edare David Finlay et Yuya Uemura contre Konosuke Takeshita très très gros clash en attente est-ce que Takeshita il pourrait être à 6 points ah le Takeshita Jeff Cobb il va être important Takeshita Jeff Cobb de demain ça va être quelque chose enfin j'arrêterai là dessus mais chose incroyable j'ai regardé le show d'Edité Peter Pan j'ai pas vu tous les matchs mais par contre je vais vous faire des gigas recommandations dont notamment le main event entre Mao et Yuki Ueno les mecs je me suis pris une belle demi-heure de catch et de storytelling dans la gueule tout ce que je savais c'était que les deux mecs étaient issus de la même formation étaient amis etc que c'était peut-être le grand moment de Mao Mao qu'on a vu catcher en France du côté de Bangers on Wrestling l'année dernière c'était un peu présenté comme ça Yuki Ueno c'est quand même un petit peu le nouveau Ace le nouvel élu de la compagnie putain qu'est-ce que c'était bien quoi qu'est-ce que c'était bien le catch ils avaient 4000 personnes les mecs quand même dans la salle alors non j'avais pas tous les rêves des shows DDT parce que je regarde DDT de manière trop trop occasionnelle il y avait évidemment aussi un champ de Sihiro Takagi contre Don Chukudino dans leur match dans leur rumble match hardcore quelle dose de fun voilà si vous voulez tout savoir le vainqueur de ce combat repartait avec la ceinture Iron Heavy Metal c'est leur championnat 24-7 mais qu'ils ont inventé avant le championnat 24-7 où n'importe qui est devenu champion l'arbitre une ceinture est devenue détentrice de la ceinture les abonnés à la chaîne YouTube sont devenus détenteurs de la ceinture bref il y a eu de l'overbooking parce que c'était la thématique du match il y a Kota Ibushi qui s'est pointé dans le match et le vainqueur est reparti avec un abonnement à vie pour repeindre sa maison voilà placement de produit hyper efficace il va pouvoir il a gagné des pots de peinture à vie c'est beau c'est beau le catch c'est beau le catch on se bat pour des vraies choses un incroyable semi-main event très recommandé un combat hardcore entre El Desperado et Chris Brooks magnifique excellent des plans de caméra totalement fou avec Desperado qui se fait démasquer qui a la gueule en sang qui est le diable incarné Chris Brooks avec tout son nouveau clan Shiden Friday International qui essaye de buter El Desperado Desperado il est trop trop cool depuis qu'ils l'ont laissé en free agent il régale il régale le frérot c'est excellent j'ai vu le match au tag également pour le championnat qui est Audi par équipe avec alors là c'est pas Yuki Ueno c'est Yuki Iino en équipe avec Tetsuya Endo contre Atsuji Kotore et Goshiyazaki qui venait de Pro Wrestling Noah les défier un excellent match par équipe on a fait des carpaccio de poitrine si vous aimez bien les atemis avec des gens qui n'ont plus de pectoraux à la fin mais juste des lambeaux de chair comme ça qui pendent tellement les atemis sont puissants Goshiyazaki il peut faire passer par moment gunter pour un débutant voilà quand je vois les atemis de Goshiyazaki j'ai toujours très très peur pour tout ce qui va se passer derrière il a fait des sharpies avec des poitrines c'est magnifique un boucher apprenti très bien Konosuke Takeshita qui est partout à la fois qui a affronté Masato Tanaka excellent match de 17 minutes contre le vétéran de 51 ans Masato Tanaka il assure toujours autant et je vais être très honnête avec vous c'est tout ce que j'ai vu du show je ne l'ai pas vu en entier celui là mais ça vaut le coup de s'abonner au Wrestling Universe pour de vrai pour de vrai le Wrestling Universe l'abonnement à 10 balles par mois même pas 7 balles 7 balles 50 par mois pour voir ce genre de dinguerie ah là 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 qu'est-ce que c'était bien et bien écoutez et bien écoutez oui alors oui ça c'est pas mal bien vu belle réflexion rappelée je me l'ai faite également marrant que Konosuke Takeshita ne soit plus écrit en lettre japonaise ou en Kenji c'est exactement ce qui est repris au Japon et il ne le présente plus comme Takeshita Konosuke mais il le présente désormais à l'américaine il l'appelle Konosuke Takeshita ils ont réinversé son nom et son prénom parce que désormais c'est l'Amérique c'est excellent c'est excellent des fois les petits détails dans le storytelling partout et c'est le cas du côté de DDT c'est le cas du côté de New Japan Wrestling c'est fascinant ça me fascine c'est trop bien ah magnifique voilà et enfin je termine juste là dessus c'est la petite voilà comme ça je parle de WWE 2 secondes le contrat de Bobby Lashley arrive à terme et il n'est plus listé dans le roster interne de WWE ni MVP ni Tamina et là il se raconte plein de choses il y a des rumeurs qui vont de partout je vais vous dire exactement ce qu'on sait à l'heure où on se parle Tamina selon Fightful Select n'est plus dans le roster actif de WWE et ce depuis février 2023 c'est pas une surprise cependant elle devrait ressigner avec WWE et occuper un poste là-bas soit pour les entraînements soit pour plein de trucs mais il y a de très très grandes choses que Tamina reste liée à la WWE quoi qu'il en soit ce n'est pas le cas pour MVP MVP depuis que Triple H il est au pouvoir il a déjà été très véhément avec lui sur les réseaux sociaux on n'a pas la même vision on n'est plus dans les plans au boss il n'est dans aucun plan MVP ne devrait pas rester à la WWE est-ce qu'on attendra la fin de contrat est-ce qu'il se fera licencier avant ça sera découvrir Bobby Lashley on sait il est blessé mais il n'y a peut-être plus de plan pour lui il y a des grosses rumeurs d'une fin de contrat et un Bobby Lashley qui ne ressignerait pas la WWE peut-être insatisfait de sa position de surbouche Bobby Lashley pourrait aller voir si l'herbe est plus vert ailleurs ça pour le moment on ne sait pas grand chose mais on pourrait en découvrir un petit peu plus évidemment là la passion sera de mise évidemment aucune des principales parties ne s'est exprimée nous le découvrirons peut-être une situation à maquine tailleur peut-être que c'est le grand moment pour Bobby Lashley de négocier des choses à voir à voir et le hard business tout le monde aurait rêvé d'un retour du hard business mais on n'a pas de hard business c'est dur c'est dur ah oui HOMOS c'était le plan de Vince mais là il n'y a plus de HOMOS il n'y a plus rien du tout retour à la tiennée je ne sais pas nous le découvrirons via la PC frère via Front iBuck c'est tout pour ce lundi catch à la rage format voilà 45 minutes ça sera recoupé remonté autrement pour Youtube où là j'ai fait tu as vu ça en moins d'une heure on a fait le tour de tout le gros catch de ce week-end et encore j'ai oublié plein de trucs évidemment j'ai oublié plein de trucs et j'ai oublié aussi de vous dire mais je ne l'oublierai pas puisque je vais vous le montrer tout de suite je vais même vous recommander bien sûr si ce n'est pas encore le cas de prendre déjà vos billets pour le prochain rendez-vous qui vous attend à la rentrée le 28 septembre à savoir un jour de show on sera Bangerzone Wrestling à la salle Jacques Brel de Fachtum et Nil désormais ça ne sera pas Colfontaine ça sera Fachtum et Nil 28 septembre le tournoi miracle est de retour le fameux tournoi sans corde etc remporté par Jacob Vadoch l'année dernière ça commencera à 15h et à 19h il y aura le show Bangerzone Wrestling Main Attraction attention très vite il y aura les places qui seront disponibles ouverture de la billetterie prochainement surveillez tout ça si vous voulez avoir les places assises il n'y a encore rien à annoncer mais on va mettre les petits plats dans les grands je suppose de leur côté voilà les logos sont très très beaux je trouve nous dit Univers4 c'est normal c'est eux qui les ont fait je pense non c'est pas vous c'est possible je ne sais guère des gros bisous à tous c'était 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 le lundi catch à l'arrache merci Asbrook pour les 18 mois à la prochaine